Donc là, ce qu'on va commencer par faire, c'est juste faire l'arrivée d'Amin et de Noélie, et faire votre arrivée, votre moment de rencontre et votre premier dialogue. On le fait sans filmer, mais on voit un petit peu comment on se place, donc à la fois vous deux, bien vous concentrez, évidemment, pour votre texte, et voir un peu ce que vous allez vous dire, vous vous souvenez un petit peu du sujet ? Oui, oui, totalement ! Elle m'a rafraîchée la mémoire, il y a tout. Il y a le scénario qui est là. L'idée de la Sierra, c'est vraiment des réalisations collectives, qui mêlent toujours professionnels et amateurs. C'est cette idée, encore une fois, de transmission des savoirs et des savoir-faire. Donc tous les ateliers sont toujours encadrés par des professionnels, et ce sont des habitants du quartier essentiellement qui apprennent ces techniques et qui réalisent des œuvres collectives. Genre dans la rue, ce cauchemar est vraiment à tort. Des dragons de fous qui crachent des boules de feu. Des touristes armés visitent mon air de jeu. Le zombie claqué vient pouler le quartier. Avec ces vérités qui me donnent envie de me casser. Le ciel est tout noir, on a du mal à y croire. Ambiance de marché d'art, un appel se marre. Concrètement, on touche les 8 ans, donc à partir de 8 ans jusqu'à 77 ans à peu près. Donc à travers des ateliers qui mêlent vidéo et musique, photographie argentique et numérique, et donc des productions de courts-métrages notamment, documentaires ou fictions. On voit le quartier de la Borde de Clignancourt-Portement-Martre comme un quartier parfois délabré, un peu sale, qui a clairement une mauvaise image. Là, par la création, les habitants se saisissent eux-mêmes de ces créations pour dire, « Ben non, en fait, il se passe des choses, il y a des choses intéressantes qui sont réalisées par les habitants. » Et surtout, regarder un petit peu les détails dans le quartier. Il est agréable à vivre, il est agréable à voir aussi. Dans l'atelier qu'on a eu aujourd'hui de 14h à 16h, c'est « Mon quartier quand je rêve ». Donc l'idée, c'est de parler de leur quartier en le rêvant, en le rentrant utopique ou pas. Mais souvent, il devient utopique. Et il y a le groupe vidéo, le groupe musique, et ils écrivent autour d'un sujet, d'un thème qu'ils élaborent tous ensemble. Et à la fin, ça donne souvent quelque chose de très féerique. Dans cet atelier-là, il y a beaucoup de stop motion. Souvent, c'est du dessin animé. Et cette idée de quartier, c'est un quartier qui a été beaucoup en renouvellement, comme je disais, pour plein de choses. Et bien, il parle souvent des travaux parce qu'ils ont 10 ans. Et ça fait 9 ou 10 ans qu'il y a des travaux. Donc, en fait, ils ont toujours grandi. Donc, de parler de leur quartier, de rêver un tout petit peu plus utopique, avec pas que des palissades, mais j'en sais rien, un toboggan géant de chocolat, etc. Voilà, ça leur fait un peu du bien de se le rêver. J'ai marché dans la forêt et je suis tombé sur un lit. Fini la flipperie, maintenant c'est la rêverie. J'arrête mes conneries et je fais des dingueries. Donc, à chaque fois, on a des thèmes. Idem pour la photo, pour les ateliers de photos. L'idée, c'est de photographier sa vision du passage et en tout cas du quartier aussi. Du territoire. On est très ancré territoire dans tout ce qu'on fait. On veut que ça soit représenté et visualisé. La photographie, c'est une aventure. Quand on va sur le terrain, on rencontre les personnes. On doit engager un dialogue. Il y a un environnement, il faut le prendre en compte. Je pense que maintenant, je ne le connais pas totalement, mais j'ai une très bonne vision de ce qui s'y passe, des gens qui y vivent, de la population qui s'y trouve. C'est vraiment un atelier intergénérationnel, dans le sens où les participants sont âgés cette année de 18 à 72 ans. La photographie, c'est essentiellement un travail solitaire, mais en même temps un travail d'équipe, un regard de l'ensemble des uns et des autres sur ce qu'on a fait, comment on l'a réalisé, comment on peut l'améliorer, avec évidemment l'équipe encadrante. Et quand même, on a deux profs qui sont là pour ça. C'est trop beau, tu as des espaces vides et après tu as des portraits cadrés assez rapprochés. Ça marche trop bien. C'est hyper joli. Oui. Et on a repris le développement de l'argentique en sous-sol, puisqu'ils ont un espace qui s'y prête très bien. Ici, on est plus implanté dans le quartier. On a plus accès aussi aux gens directement dans le quartier. On a un local avec, comme tu as pu le voir, un studio d'enregistrement en bas, des locaux pour faire du montage, comme ici. On a des bureaux. Je fais partie du pôle musique. Et avec des grands, là, on est sur un atelier qui s'appelle Héro Ordinaire. L'idée, c'est de parler de leur propre Héro Ordinaire. Souvent, ça part d'un récit de vie qu'on leur montre, qui parle d'une personne qu'on a filmée qui a un parcours extraordinaire, que ça soit quelqu'un qui a vécu l'exil, qu'il y a eu une personne qui était aveugle et qui a demandé l'adoption à la peau. Et de là, ils écrivent, ils chantent une chanson. Ils s'en inspirent, en fait. L'idée, c'est que ça soit, eux, leur propre Héro Ordinaire. Directement, je me suis sentie à ma place. Il y a une bonne osmose, il y a quelque chose. J'ai l'impression que c'est comme des membres de ma famille, en fait. Et les éducateurs aussi, ils nous aident vachement, ils prennent vachement sur leur temps. Ils nous donnent des conseils super. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidée à me lâcher, à mieux écrire, etc. Ça m'arrange beaucoup parce que, en 2018, pour trouver un studio gratuit, pour pouvoir t'encadrer, t'entraîner, répéter, c'est rare. La Syrah, je peux venir, j'enregistre gratuitement. Ils peuvent m'aider pour faire des clips gratuitement. Grâce à eux, j'ai réalisé au moins, je crois, trois clips. Grâce à eux, c'était super. La Syrah, en gros, on a à cœur de valoriser toutes les productions et donc de les montrer aux plus de personnes possibles. J'espère que vous êtes prêts ! C'est pour ça qu'on organise à chaque fois des restitutions publiques, qui se traduisent par une grosse restitution, projection et concert pour les enfants et les ados, et une exposition avec vernissage pour l'atelier photo, donc pour les adultes tombés. Il y a un fort tissu associatif local, très soudé, mine de rien, et on se démène tous les ans pour faire des projets ensemble, pour offrir donc des activités très diversifiées à tous les habitants, aux enfants, aux jeunes, aux moins jeunes, aux seniors. Et on essaie aussi au maximum de les ouvrir à d'autres lieux culturels qui ne sont pas forcément si loin, mais qui ne fréquentent pas forcément. Donc voilà, c'est aussi leur offrir des sorties et des diversités culturelles. Faire de la photographie, c'est aussi sortir de chez soi. C'est observer, c'est rencontrer et j'ai trouvé cet équilibre que j'avais un petit peu oublié. Je ne sais pas, quand tu as de la passion, de la volonté, ça pète en fait. Quand tu veux, tu peux, donc voilà, il faut se lâcher pour moi. Et au final, t'en tires quelque chose de super. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada